Qui aurait dit que la FHP irait si loin ? En adoptant notre raison d'être et aujourd'hui en la mettant en oeuvre, notre objectif est d'être reconnue très bientôt comme une fédération à mission. C'est fondamental, c'est cohérent, puisque nous représentons des cliniques et des hôpitaux au service de l'intérêt général. Alors, nous travaillons depuis plusieurs mois sur des engagements et des actions concrètes pour faire vivre cette raison d'être. Nous ne le faisons pas seuls, évidemment. La FHP n'existe que grâce, d'une part à ses adhérents et d'autre part à toutes nos parties prenantes et tous les partenariats que nous tissons avec notre environnement. La démarche engage donc toute notre famille, FHP au sens large et sa réussite de notre démarche tiendra à la mobilisation de tout notre écosystème. Dans un contexte difficile pour le secteur comme notre système de santé, c'est très important qu'une fédération et ses membres sachent voir loin et se fixent un vrai cap et est une ambition. Alors décliner de manière opérationnelle la raison d'être, c'est quoi ? C'est agir concrètement pour valoriser les missions de services publics accomplies par nos établissements de santé privée et valoriser leur rôle dans l'accès aux soins. C'est agir pour développer les logiques de coopération entre public et privé, mais aussi avec l'ensemble des acteurs sanitaires et médico-sociaux. C'est agir en faveur de la formation et de l'attractivité des métiers. C'est agir pour un système de santé plus préventif, plus innovant et surtout engagé dans la transition écologique. Et c'est aussi défendre une vision pluriannuelle de la santé. Ce sont des sujets structurants, aussi bien pour la profession que pour nos établissements sur le terrain, nos professionnels. Ce sont aussi des enjeux de reconnaissance de toutes les actions menées au service des patients. Nous sommes des acteurs privés, certes, mais au service du public et cela doit être vraiment mieux pris en considération. Je suis heureuse de présider le comité de mission qui va veiller à la bonne déclinaison des principes, des engagements, mais aussi des actions de la raison d'être de la Fédération hospitalière privée. Avec mes collègues et dans la diversité de nos compétences, nous le ferons à une bienveillance, mais avec exigence. Je note que la FHP et la première fédération hospitalière a s'engagé dans une telle voie. Et s'il y a un domaine dans lequel il est important d'avoir des entreprises et des fédérations à mission, c'est bien celui de la santé. Nous allons accompagner la FHP vers l'audit qui sera réalisé d'ici la fin de l'année 2024 par un organisme tiers indépendant et qui assurera la conformité de la Fédération à mission. C'est un grand défi et une belle ambition.